bon on est de retour après une petite pause de temps de souper et tout ça peut-être jouer un peu aussi avec la gang de réseau gamer bon donc on avait un peu exploré ce qu'on avait sur place on avait la caverne en bas ici qu'on pouvait aller voir ah c'est vrai j'avais beaucoup de stocks de ramasser on va voir si on peut pas trouver quelque chose qu'on peut faire de l'acier peut-être qu'on peut faire des outils en acier un pic en acier ce serait pas pire ce serait un petit upgrade de ça on va voir bon c'est ça fait que maintenant les vidéos vont être en shot d'une demi-heure parce que le premier qui a pris une heure et vingt il a été très 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 long à envoyer sur youtube même la première fois que je l'ai envoyé il a comme planté donc on va s'en tenir à des vidéos de 30 minutes ça se peut que ça coupe direct un peu parce que là je vais faire un bon bout puis je vais te les convertir je vais te les envoyer donc les vidéos eux autres même vont peut-être varier entre 30 minutes et l'attention que j'arrête et euh c'est ça en gros donc on va continuer ce qu'on était rendu notre marathon minecraft que je vais sûrement terminer durant la journée de demain euh présentement il est minuit le samedi soir ben dimanche matin donc on va continuer avec ça bon première chose qu'on va faire j'ai pas trouvé grand chose à faire avec ça hop ça fait qu'on va s'en tenir à garder ça ici pour de suite je crois que je peux peut-être me faire un pic en or est-ce que je peux faire un pic en or ouais en or ça vaut la peine donc on va accélérer un peu les choses là quelque part là dedans je pense que j'avais encore une épée que je voulais vendre euh bon je l'ai peut-être déjà vendu bon ben on va aller vendre ça on avait rien là l'affaire que je voudrais faire plus tard un peu c'est d'aller retourner en jungle histoire de pouvoir pogner plus de plus de jungle seeds pour faire de la teinture avec la teinture pour faire le soude de Link on va se mettre comme comme but en gros c'est justement de pogner le soude de Link ça m'intéresserait vraiment de l'avoir et je pense que là ma potion vient de finir ok j'ai plus de potion pour oh la noire hein bon on va faire ce réseau d'ailleurs tu sais ah mais ouais je pourrais pas faire avec avec euh mes ingrédients on voulait faire de la chimie on va s'essayer de la chimie un peu ouais donc tout ça ici comme ça c'est ce que j'ai sur moi Moonglow seeds Moonglow je pense que c'était sur euh ouais on va essayer va oups va mieux je prends des je vais faire une place que je vais faire un jardin je vais le délimiter comme ici ça va être parfait ça on va mettre deux torches pour pas le délimiter ok ça va être le jardin pour faire pousser des des plantes le Moonglow je pense qu'il poussait en surface donc si je prends mes graines pis ça va mieux si j'ai mes graines et on a un zombie on va se faire péter la gueule et voilà ok euh non pas dans celle-là pas dans celle-là ça va ici Moonglow seeds je vais essayer de faire pousser ça si on peut se faire pousser ça un peu on va nos ressources ça serait bien ok Moonglow seeds can be placed ah à moins qu'il faut qu'il y ait moins de lumière dans ce cas-là hmm peut-être ouh c'était dans la boîte c'est un bout de boîte ouais avec un bloc ouh c'est pareil ça va être dépensé au pire mais on sait jamais on va placer celle-ci oh une chance qu'on penche pas de dégâts que ça je l'ai mort j'aurais explosé ce coup ça ça a été vraiment une manière stupide de mourir euh une méchante bonne chance que ça a pas fait ça bon ok euh il va falloir trouver une manière de pouvoir planter ça je vois s'il peut me parler de ça ouais arrête de promener à gauche ou à droite là le place non il peut pas me rien dire là-dessus c'est lui qui permet de faire euh spellunker potion ah la spellunker pourrait être pratique mais ce que je veux moi c'est savoir est-ce que j'ai une potion qui permet de faire de la lumière ouais l'invisibilité enter gravitation ah gravitation sera probablement un boot ça non plus un knight hall invisibilité spellunker Fetterfort C'est sûr que si on va faire une potion de Fetterfort On va peut-être Une couple de Fetters Ah, ça je pourrais faire ça par exemple Des potions de régénération Iron Skin Chain de potions Bon, il faut des champions bleus Ce que j'ai pas Hum... Ok, on va pogner On va pogner, on va pogner Fetterfort On va faire une couple de potions de régénération Histoire que si on est dans le trouble On va être bon pour régénérer notre énergie Donc, contre un boss, ça risque d'être Très pratique, ça Donc, ouais, c'est ça On va pogner ça, bon, mes bouteilles d'eau, je les avais mis où ? Je les avais mis ici, je pense Oui, les blancs Ok, bon On va voir les potions qu'on peut faire On va en faire deux comme ça Maintenant, régénération Invisibilité, Night Owl, Archery C'est quoi qu'il me fallait déjà Pour le chêne Euh, pas le chêne, mais là Ouais, c'est des pièces d'or Je pense On va voir Ça monte, ça monte, ça monte Oui, Spelunker Ça, Spelunker Je pense que je vais en faire Je n'hésite pas en faire deux, non ? Il faut juste une On va la garder sur soi Celle-là, je vais la mettre dans un coffre Ouais, celle-là, je vais la mettre dans un coffre Ouais, celle-là, je vais la mettre dans un coffre C'est quel autre que je préfère avec le Daybloom ? Ah non, c'est les régénérations, c'est vrai Ok Donc, c'est ça Donc, c'est ça Si vous avez Peut-être commencé à suivre La série un peu Euh Une de les nouvelles affaires Qu'il y a eu avec les La mise à jour Ça a été les L'alchimie 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 que, déjà là, je trouve Très, très, très utile Ha 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 Si on peut considérer Que le fait Le fait que Ça nous permet justement De faire des positions Qui remont de nos habilités Une de ces habilités-là C'est justement De voir les minéraux sur terre Je pense que C'est une bonne affaire Ok Comme ça Euh Les champions, je les avais mis dans ceux-là Si j'arrivais à trouver des champions bleus Ce serait bien de pouvoir faire une Une potion pour pouvoir voir dans le noir Donc, on va essayer de pousser pour ça un peu La gentille Potion de main, j'en ai 30 C'est bon Grenade Flèche C'est bon Il manque encore aussi un Euh Euh Un crochet Un crochet Bien sûr Un crochet pour pouvoir faire notre Crapling hook Une fois qu'on va voir dans le Crapling hook Nos chances de survie vont encore augmenter pas mal Quoi que j'ai 6 étoiles Quoi que j'ai 6 étoiles Ouais Je pense qu'on va profiter du restant de la nuit Il en reste pas beaucoup Pour euh Chasser des étoiles Si je peux en poigner une 4 autres Ce serait très bien Fait que Là je pense que j'ai une Night Owl On va l'essayer hein C'est supposé nous permettre de mieux voir dans Une Grey's Night Vision Ça peut pas changer grand chose Ok Ben Personnellement je trouve pas que ça a fait rien Oups C'est peut-être juste moi qui a pris la différence Mais il me semble que c'est pareil comme avant Ah 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 Miaiserie Que je pense de même Le quel fait de porter un casque ça fait Ça affecte Non Ça affecte pas Ben coudon Moi qui a un piton spécial Non Pas de rien spécial pour l'activer Ouais En tout cas J'imagine que possible, il y a sûrement une condition spécifique pour que ça marche bien, mais je dois dire, à moins que ça a rapport avec la distance de vue, parce qu'on peut voir un peu le terrain, c'est peut-être par rapport au terrain justement, c'est par rapport au terrain, peut-être que là je vois un petit peu plus. Peut-être à la gauche, peut-être il réussira de ne voir 4, on va dire qu'on... Ow! 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 Je m'aide pas beaucoup. Si vous le demandez comment je fais pour rester debout à cette heure-là, je carbure présentement au Red Bull. Ben, au Red Bull. Un Red Bull. C'est ce que je fais d'habitude. Je suis une personne qui n'est pas capable de boire du café. Sérieusement, le goût du café me dégoûte bien Red. Fait que, j'ai pas le choix de prendre les alternatives. En faire comme un Red Bull, c'est sûr que j'en cale pas 4-5 pendant la journée, je vois bien péter au fret là. Mais prendre un Red Bull, disons tranquillement, le temps d'un après-midi par exemple, c'est parfait pour moi. Pour supposer par exemple, le Red Bull, la première fois qu'on essaie ça, c'est pas fameux-famé au niveau du goût, je trouve. Mais après ça, on s'habitue pis c'est bon pareil. C'est pas mauvais. Disons, s'il arriverait à faire une sorte de Red Bull sans toutes les affaires qu'il mettait dedans pour restaurer l'énergie pis tout ça là. Pour qu'on soit à pleine vigueur pis qu'on ait un petit boost d'énergie pendant la journée. Bon ben, je serais prêt à en acheter pour en boire. Juste pour le goût qui est, comme je vous dis, je le trouve pas mauvais. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais coudonc. Bon, y'a pas de l'avant, rien d'autre là. Je pense que j'ai 4 étoiles. J'en ai 6. Encore mieux. Je pensais pas normalement ça tant que ça. Mais ça c'est pire. Oups. Ah, ça aurait pas pu se retomber dessus. Mais non. L'épée marche pas mal. Oups. Comment dire? Une vingtaine de flèches? Bon. C'est bien ça. Bon, le jour va se lever, fait qu'on va laisser faire l'idée de chercher plus d'étoiles. On va retourner dans notre cameron, où est-ce qu'on avait descendu. Pis qu'il y avait pas mal de stocks intéressants. J'ai une spell anchor. Donc pendant 5 minutes de temps, je vais être capable de voir tous les minéraux, tous les trésors qui sont autour de moi en descendant. Je vais peut-être l'activer à moitié chemin. Histoire de voir ce que ça pourrait être intéressant de chercher du stock. C'est quand même une bonne idée. On pense à ça aussi. Permettre de pouvoir voir ça. Je sais qu'ils vont sortir d'autres recettes aussi incroyables. Personnellement, c'est pas mal de toutes les idées que j'aurais pu avoir pour les potions. Présentement, ceux-là qui sont incluses. Il y en a peut-être une couple d'autres, je pense. Au moment où je m'étais promené sur leur forum, j'avais laissé une couple de suggestions. J'avais même laissé une suggestion pour une arme. C'était une épée qui faisait, je pense, 20 ou 30 points de dégâts. Mais la trappe, c'était qu'elle faisait comme dans un RPG, disons, qu'on connaît. Dans un RPG, c'est qu'elle pouvait passer autant de 1 points qu'elle pouvait passer de 30 points de dégâts. Quand on swingait avec et on faisait des dégâts, elle pouvait passer entre 1 et 30 points de dégâts. Donc, c'était très variant. Mais c'est ça, l'épée était forte. Mais elle avait pas mal de chances de passer faible aussi, pareil. Bon. Moi, j'aurais trouvé ça le fun à utiliser. Personnellement. Bon. Et un autre cristal de mana. Et on va foutre ça dans le coffre. Et... Bang! On est rendu à 2 étoiles de mana. Donc, si jamais je trouve le sort de boule de lumière ou je sais pas trop comment ça s'appelle, on va être en business. Pas besoin de chimie pour pouvoir se faire d'autres potions. OK. On descend d'ici. C'est une torche. C'est une torche. Bon. C'est ça. C'était par ici que je suis allé, hein. Il me semble que oui. Ah! Un autre blind route. Ouais, c'est par ici. J'ai rien que besoin de me fier, hein. C'est ce que j'ai fait pis je peux le voir. Ok. Bon. On va se faire un petit... On va mettre une torche ici comme référence. Là, je vais remonter ça plus de... Ouh! Il y a plus de ça possible. Ça vient te... Viens te suicider toi, là. Et on attend un petit peu et... Ploup! Non, pas long. Sûrement. Ça, du blind route, je pense qu'on va en avoir en masse à un moment donné. Blink route. Blink route seeds. Ouais, on va activer notre potion. Qu'est-ce que ça va donner? Spellunker. Montre la location des trésors et des... Des veines de minéraux. On va essayer ça, hein. Ah oui! On voit vraiment tout. Pis c'est vraiment juste des minéraux précieux. C'est bon, ça. Je sais pas si la couleur a rapport avec la rareté et tout, là. Comment... Là, ça c'est quoi qui est-ce pour être là? Ça c'est des gemmes. Ça c'est du silver. Ah oui, il y a ça. Je vais le silver à bord. Ouais. Le pic en or va rester des pas mal. Et voilà. C'est tellement plus facile de pouvoir trouver du stock avec ça. Justement parce que ça dure juste 5 minutes. Mais après, là, 5 minutes. Faut dire, là. C'est quand même pas mal. Mais est-ce que c'est du silver? Oui! C'est ça que je veux. Je préfère au moins... Une plate en silver. Ça ferait bien moins d'affaire. Est-ce qu'il y a en bas là? On dirait quasiment de l'or. Eh oui. Tu m'attaques. Mais c'est pas grave. Je me fous de toi un peu. Je pense que c'est de l'or. C'est pas de l'or. C'est du cuivre. Ah non. C'est du métal. En bas là, ça, ça doit être du cuivre. On se voit s'en voir. On va aller voir là. Bon. Il est mort. Ah, c'est du cuivre. Maître, c'est pas de ramasser du cuivre. On pourrait qu'on est là. OK. Voilà. On va s'en aller par là. Si jamais on voit un coffre, je saute dessus. C'est assez certain que je saute dessus. Bon. C'est pas moins de lumière, mais c'est pas grave. Je me souviens dans quel bord j'avais descendu. Les bâtons sont disparus. Ça paraît. C'était par ici, je pense. OK. Ça, c'est des gemmes. Des pôles. Il y a du silver en bas là. C'est le silver que je préfère aller pogner, mais c'est un petit filon. Fait qu'on va s'en passer. Ça, c'est de l'or. OK. L'or, ouais. Vu qu'on a un filon. Hop. Dans les filons d'or, on a aussi un filon d'argent. Moi, je dis que c'est potentiel pour du minage. On va aller chercher ça. Ça, je suis pas mal sûr que c'est de l'or. Ah oui, c'est de l'or. Ça va être pratique. Ça va nous permettre de remorcer un peu plus de stock plus rapidement. Est-ce qu'on voit vraiment rien? OK. Et on arrive sur l'or. Super. Puis c'était vraiment un beau morceau en plus. Ah oui, c'est de l'or. On s'en occupe vraiment pas. Ça, c'est plus vraiment un danger. Cinq points de dégâts. Puis je n'en ai en masse en stock. Je dis ça, peut-être que je ne regarderai pas. Puis c'est là qu'on va corriger, je cache. Bon, voilà. Et on vient de se faire couler de l'eau sur la tête. OK. On va avec ça. On va essayer de j'arrêter. C'est pas par là que je vais aller. J'étais où le tunnel que j'avais été tantôt? Que je voulais se la retourner parce que je savais qu'il y avait du stock. C'est pas par ici. Donc ça va être à gauche. Non, ça va être à gauche. Puis là, il y a une slime qui est comme jammée dans le décor. On va t'aider juste sur le temps de te tuer. Hein? Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. J'ai pas halluciné. Hum. OK. Ah non. On va reprendre. Poup. Ça va être normal. Bon. Dans ce cas-là, on va lancer ça là-bas. Rien. Rien là. Je vais redescendre là, puis on va continuer la zone. Tant qu'il y a une partie de la bonne direction. Hum-hum. Je vais continuer ici. On va continuer la zone par en bas, directement. J'aurais voulu avoir une autre portion du Belenker, mais pas d'ingrédient pour... Pour... D'une autre chose. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Puis ça, j'en ai plus. Si je veux en te retrouver, je vais vérifier comment il est placé. Puis on va essayer d'en... En faire... En faire grossir. En faire pousser dans... Proche de la maison. Histoire d'autre fois, se récupérer puis d'en faire la masse. OK. Je vais essayer de débarrasser de l'eau un peu là. Ça, c'est ta mort. Hum. Oh! Il y a du neige sur-dessous. Ouais, avec le pique en or, ça va une petite affaire plus vite. Justeois de se faire un peu de lumière en 10-10. J'appelle le fait que... L'hostic tombe en même temps que je... Oh! Que je creuse. Oui. Oui. Oh! De l'or. Super. On ne dit jamais non à de l'or. Surtout étant donné que ça peut nous aider beaucoup. Il y a un petit peu d'air. Oh! Bien! Pas mal en plus. Et voilà. On va faire un petit stock. Donc, cette fois-là, je vais peut-être viser plus vers une heure et demie de vidéo. Comme ça, je vais faire trois vidéos d'une demi-heure chaque. Puis, se transférer sur YouTube. Au lieu de... En faire une heure et vingt. Puis, que la dernière vidéo soit très très courte. Je ne sais pas si c'est quoi votre million sur les vidéos. Personnellement, les vidéos d'une heure et demie, c'est... C'est plaisant pareil. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont... Des fois, genre un peu... Plus pour les petites vidéos de 10-15 minutes. Je sais que c'est pour ça que les vidéos avant sur YouTube étaient limitées à 15 minutes. Bien, ils sont encore pour la majorité des utilisateurs. Ceux-là qui le postent. Mais ceux-là qui ont beaucoup de contenu, d'après moi, sont autorisés à avoir des vidéos plus longues. Justement pour que le nombre de vidéos totale soit abaissé un peu. Puis, que ce soit plus des vidéos plus longues. Oh! Oh oui! Plus de silver. Beaucoup de silver même. C'est bien ça. On a une calente ici. On n'a pas trouvé beaucoup de squelettes. Quand je pense à ça. Ce qui m'inquiète un peu. Parce que je veux avoir mon crochet. Je veux pouvoir faire mon grappling hook. Ça a l'air à dropper quand même pas mal. Ouais... C'est pas si bien. C'est acceptable. Je suis enlevé celle-ci pour sauter. Puis, pas se planter comme ça. Oh! Merde! OK. Merci. Oh! Bien, on se demandait où étaient les squelettes. Apparemment, il y en a en dessous. OK. On a des torches à la place. Je vais switcher ça. Comme ça. Je vais avoir accès aux torches pareilles. OK. Là. Là, là, là. Ah! Il y a un spores en dessous. Faut pas que j'oublie que pendant cette vidéo-là, je vais à un moment donné retourner dans la jungle. Oh! Il coûte soi. C'est bien ça. Puis la deuxième strat. Et là. OK. Super. C'est quoi? Ah! La bouette. Non, c'est quoi qui m'a fait des dégâts? Ben. Peut-être en calionne, juste pour être safe. Vaut mieux tard que jamais. Ou plutôt, vaut mieux que ce soit plus de bonheur que trop tard. Ah! Encore de l'or en masse. Ah! C'est vrai que je pensais ça. La poussure, c'est par la... Ah oui! Elle demandait un morceau d'or. Elle demandait aussi... Du Moonglow, je pense. Je pensais que c'était juste un morceau d'or. Puis un peu... Oh! Bonjour, toi. Je veux-tu être ma victime aujourd'hui? OK. Comme ça. Bien s'éclairer. Ça, c'est des plaques slime. Je ne suis pas bien sûr. Ah oui! Toujours pas de crochet. Mais ce n'est pas grave. Point positif. On est bas. Bas dans le sens profond. Je sais que je suis dans le noir. Je ne devrais pas. Mais jusqu'à temps que j'entende ça. Je préfère ne pas prendre de chance. OK. Là, soit que ça, c'est très profond. Puis que... Ah! Ce n'est pas possible. Je me jette ici. Je devrais être capable de... Tomber dans les trois derniers ici. Eh oui! Il y a quelque chose à gauche. Oui. Il y a un squelette là. Ici, j'ai un piranha qui va sûrement se me sauter dessus. Mais qui n'y arrivera pas. Si je peux trouver des champignons bleus. C'est tout ça. Ah! C'est des méduses ça. OK. Comme ça. Je vais voir ça là. Comme ça pour s'éclairer. Ça draine vite. Vu que j'ai des palmes, ça va à peine que je mette de l'eau partout. Donc, comme ça, je peux naviguer plus facilement. Normalement, je ne le ferais pas. Mais dans ce cas là, oui. Ah! Puis j'ai de l'orchantillon encore. Peut-être qu'il paraissait que j'ai un petit peu quelque chose. Oui, non, non. Oui, j'ai des coupes de pierre. Mais... Ça ne m'intéresse pas. C'est quand même con. Normalement, je ramasserais bien la pierre en masse. Mais il n'y a juste pas de raison de le faire pour tout de suite. Ça, je pourrais la regretter à l'autre. T'as quelqu'un qui va sortir un update. Puis que je vais être encore vivant dans ce temps-là. Puis, moi que ça arrive, je vais m'envoyer à NOI. Non, non. On ne se nourrirait pas froid. On n'aura pas une mort stupide comme ça. Oh! Il y a un cœur en bas. Oh! Super! Ça, c'est des bonnes nouvelles. J'aime ce type de nouvelles-là. Et voilà. Bon. On va s'ouvrir un chemin. On va tuer les jellyfish. Parce qu'on a un glow stick. Ah! C'est les autres qui donnent ça, des glow sticks. En plus. Tu vas m'envoyer pour la bonne cause. Et... Oh! Ça va mieux que je n'ai pas d'obstacle dans la face. Ouais, c'est ça. Il explose en faisant la lumière. C'est quand même drôle. Bon. Là, j'ai un blinker au titre. On va se faire un plaisir de ramasser. Une torche. Oh! Oh! On a... Un cœur, là. On a un autre cœur, ici. On ne peut pas demander mieux. Sérieusement, on ne peut pas vraiment demander mieux. On est quoi? À 360, on va tomber à 200. OK. Après, ça, on va pouvoir sérieusement commencer à penser à aller chercher un boss. Personnellement, moi, disons, 200, c'est comme le chiffre magique pour les boss. Oh! Oh! Oh oui! Boomerang magique! Oh oui! Ça! Fight of Fall Potion. Nice! Hunter Potion. Location of Enemies. Ouais, si je ne me ferais pas rentrer dedans, ça serait une bonne nouvelle. Bon. On va remercier le cœur. Ça, je vais consommer tout de suite. Voilà. Le Gold Barn. Des Flaming Arrows. Des torches. Des bonnes potions. 200 de life. Ça risque d'être utile. Excusez. Petit OK. Un coffre en noir, en or, en noir. Oups. OK. Bon. Il n'y a rien de trop intéressant pour tout de suite. Je vais mettre une torche. On va revenir ici, mais je vais aller chercher le haut de cœur. Puis là, je ne sais pas pourquoi j'entends du Splash. Il y a quelqu'un qui se fait du fun dans l'eau. OK. Oh, je n'avais pas vu ça du tout. Super. On va peut-être être bon pour descendre par le ciel, en fait un compte. En plus. Oups, ça me parle de noir vraiment, en plus. C'est bien, ça. Il y a un poignet de l'air. C'est bien. C'est le fun, par exemple, que je fasse des vidéos de même. C'est... Comme que je dis souvent, je fais surtout les vidéos pour le plaisir. Mais en même temps, ça m'enseigne un peu à faire du montage. Là, même là, plus que ça va, plus que j'apprends à utiliser mon éditeur. Mais comme j'ai l'intention de faire plus tard, je vais aussi m'acheter une licence de Sony Vegas. Ce qui va me permettre de faire beaucoup plus. Et surtout aussi de le faire mieux. Possiblement plus rapidement. Donc, si j'arrive à dire, on va faire des vidéos. Puis de les encoder en MP4 sans le problème de désynchronisation du son que j'ai. Ça va être excellent. Ah, il y a vraiment un tout-ci. Il y a même du danger. Ouais, 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 ouais. Ah ah! C'est pour ça que ça se flashe. Donc, il va rester en haut là. On va voir ça. Merci beaucoup. Oups. Oh, ils sont remontés. Puis lui, il va être bien venu me chercher. Toi, on va te tuer parce que tu m'as mal. Non. On va peigner ça ici. Une petite potion. Là, on a la grosse lime en bas. Elle va se faire un plaisir de venir me chercher si on lui donne la chance. Ce qui est le cas là. On va l'attaquer à répétition. On va dessus de l'avantage qu'on a que eux autres restent à la surface. Puis que nous autres, on peut juste nager. Et puis attaquer par en dessous. De l'attaque du sous-marin. Ça, c'est moi qui le crédite. Ok, de l'or. Toujours de l'or. Je suis en train de l'échapper à la terre. Ah mon stack d'or. Ok. Bon, on va se débarrasser de ça. Je n'aurais dû pas remonter en haut dans pas long. Pas long. Relatif. Est-ce que là, t'en bas? On va se faire un plaisir de le noyer. On va baisser l'eau ici. Comme je vous dis, vu qu'on a des palmes, on peut se permettre de pouvoir se promener dans l'eau en masse. Les besoins, on peut remonter facilement. Ce qui ne serait pas le cas normalement si je n'aurais pas les palmes. Il faut dire que beaucoup des objets qu'on trouve dans Terraria sont parfois beaucoup de références à Zelda. Les palmes pour ne pas nager sur l'eau. Les cœurs pour augmenter le maximum. Même le système de cœurs. Je crois que ce n'est pas des corps de cœurs. C'est vrai, je n'ai pas encore consommé. 200. Voilà. Là, on commence à avoir de l'allure. Bon, là, on a de l'or encore. Hey, on a de l'or pas mal. C'est vraiment content. Peut-être être bon pour sauter directement à un document en or. T'as qu'à faire de quoi. J'ai un bon petit système d'eau en haut. C'est vraiment pas de se vider et de se remplir. On a un peu plus de l'autre. Bon. Vraiment beaucoup d'or. Ça, je suis très content. OK. On va aller voir ce qui se passe en bas à droite. Si le squelette peut nous donner... S'il peut nous donner un crochet, ça ferait bien mon affaire. Bonjour. Mange des coups d'épée dans le face. Parce que je le veux. Moi, je n'ai pas de con.